bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire des bricolages de noël à faire avec des petits bâtons comme ceci alors je vous propose une deux trois quatre cinq types de bricolages différents que j'ai fait avec trois des enfants qui est dans la famille donc ma fille qui a six ans ma fille qui a trois ans et demi et mon fils qui a deux ans et demi et ça c'est plus ou moins bien passé on a passé une superbe après midi mais voilà c'est pas tout n'est pas super réalisable avec des enfants en bas âge chaque fois je vous le dis maintenant avec de l'aide il ya aucun souci donc le premier que on a réalisé c'est ce petit père noël donc que j'ai fait recto verso parce que je me suis dit c'est toujours bien de le pouvoir le pendre à la fenêtre ou bien sur un meuble je sais pas encore trop où on va le mettre mais je me suis dit si j'ai le mal à la fenêtre je préfère qu'il soit vraiment recto verso pour qu'on le voit des deux côtés donc il y aura ce père noël ci que je vais vous expliquer étape par étape on a fait aussi un bonhomme de neige comme ceci donc je suis n'est que recto j'ai pas fait le verso on peut très bien imaginer pouvoir faire le verso en rajoutant la barre du chapeau ici et en le redécorant peu apporte voilà on a fait aussi un petit sapin comme ceci recto verso pareil peut être faire un recto verso ou pas avec des petites perles on a réalisé une étoile qui est assez compliqué à fabriquer donc je le dis dans la vidéo mais je le vois je vais dire ici attention placez d'abord vos bâtons une fois que vous devez les coller pour voir comment vous devez les disposer c'est plus facile donc ça c'est vraiment l'astuce que je vous donne oui si je les ai pas un recto verso mais je ne les ai pas décoré en recto verso maintenant comme ceci si je le prends je bouge la ficelle hop si je le prends juste comme ceci ça fait une super belle étoile aussi bon elle était pas bien puisqu'elle n'a pas trop aimé la petite la colle que j'ai mis mais maintenant voilà il suffit juste de repasser un petit coup de pinceau et elle est nickel quoi donc il ya cette étoile ci et le petit dernier ça a été le plus compliqué mais c'était le plus marrant c'est le petit renne il n'y a rien à peindre il ya juste à coller et il est super minouche mais voilà je suis pas sûr que ce soit très adapté à vraiment des tout petits déjà à six ans c'était assez compliqué pour faire des petits bois voilà il faut comprendre comment on allait passer ça ça a été compliqué mais au final elle y est arrivé mais voilà donc l'astuce c'est déjà quoi qu'il arrive d'avoir des petits bâtonnets de la colle forte adaptée aux enfants ou pas moi je n'en avais pas donc vraiment qui collait très très bien pour les enfants donc j'ai utilisé de la glu moi même de la peinture de différentes couleurs du papier des petits des petits boutons et de la ficelle peu importe vous voyez j'utilisais plusieurs types de ficelle peu importe ce que vous utilisez moi pour les enfants par exemple je n'ai utilisé que de là comme ça maintenant vous pouvez utiliser ce que vous voulez donc voilà maintenant moi les couleurs que j'ai fait ne sont pas obligés d'être respecté donc si je voulais faire un sympa violet vous faites un sympa violet vous laissez un peu choisir donc voilà on se retrouve tout de suite pour les bricolages des uns après les autres et on se revoit après la vidéo pour faire le bonhomme de neige vous allez avoir besoin de deux types de peintures une noire et une blanche vous allez avoir besoin d'un washi peu importe le type mais un washi c'est bien ici vous allez aussi avoir besoin de boutons une feuille orange de la glu vous allez voir sur la vidéo j'utilise d'autres types de colle mais ça n'a pas fonctionné donc c'est vraiment avec la glu que ça a vraiment bien été un heading noir ici j'ai pris un paint marqueur mais c'est mieux à heading je n'avais pas de heading moi ici pour le moment de la ficelle bien évidemment sans ça vous savez rien faire du tout c'est des petits bâtons à glace peu importe la dimension moi je les trouve un peu grand maintenant on peut toujours les couper ça pourrait fonctionner aussi et un petit élément de déco mais ça c'est vraiment pas indispensable vous allez voir que je vais le placer si vous ne mettez pas ça ne change rien à votre création et on se retrouve tout de suite avec la construction de mon bonhomme de neige donc je choisis mes petits bâtons je peint un en noir je fais bien l'intention d'en mettre bien sur tous les côtés pour qu'il y en ait assez moi je les ai mis je l'ai fait de deux côtés maintenant avec les petits je ne l'ai fait que d'un seul côté j'ai fait une carotte que j'ai dû réagrandir après donc dans un premier temps j'ai fait une toute petite mais vu que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument qu'elle soit plus grande voilà j'ai aussi choisi deux boutons du washi tape que j'ai collé sur une feuille blanche pour rendre un peu plus rigide parce que j'aimerais bien en faire donc le je ne vais pas y arriver le l'écharpe et donc elle devait voler un peu plus loin et il fallait pas qu'elle colle dans le vide j'ai pris un petit morceau de ruban comme vous ne verrez pas coller dans la vidéo mais que j'ai collé par après j'ai placé ensemble mes quatre petits bâtons au départ mais je me suis rendu compte que ce n'était pas assez donc j'en ai rajouté pour que j'en ai vraiment assez alors j'ai essayé plusieurs types de colle donc d'abord j'ai essayé la colle de tout type de matériaux qu'on voit en chez action mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien du tout qui tenait maintenant ça pourrait peut-être tenir si j'étais un peu plus patiente et que voilà et puis j'ai essayé avec comme vous avez vu là le pistolet à colle qui vient d'arriver enfin que j'ai branché au moment où je peignais mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas donc pendant ce temps là j'ai quand même peint en noir et en blanc le dessus et le dessous avec un enfant faites bien attention ça prend énormément de temps comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo et ça ne tient pas quand ce n'est pas bien collé donc soit vous les collez directement et vous faites peindre dans les couleurs moi j'ai d'abord décidé de faire peindre le bâton noir et puis j'ai et puis j'ai peint le noir du dessus avec les enfants et puis le blanc donc voilà ensuite une fois que tout est bien sec vous pouvez coller avec une colle peu à port parce que ça tient les petits éléments donc c'est à dire les petites déco la petite carotte les écharpes etc etc on fait des petits yeux et une petite bouche et on a ce résultat là et vous avez le résultat que j'ai fait avec d'abord celui ci c'est mon filleul qui l'a fait donc il ya deux ans et demi et puis ici c'est la réalisation que j'ai fait avec ma fille qui a trois ans et demi donc voilà on se retrouve tout de suite pour le prochain le prochain bricolage vous allez avoir besoin de petits bâtonnets comme ceux ci de peinture argentée doré enfin une peinture pour pouvoir faire la couleur des petits sujets comme ceux ci moi je les ai en bois mais peu à bord des petits sujets pour décoration et des petits strass comme ceux ci on prend les petits bâtonnets on met de la peinture sur chacun des bâtonnets donc j'en ai cinq on la met bien en étant bien pour que tout soit bien coloré vous pouvez les décoller les uns des autres ça ne change absolument rien donc on les peint sur la première face on fait bien attention de bien peindre les bords on n'est pas obligé de faire les deux faces moi ici le but étant que je puisse les accrocher où j'en avais envie parce que sinon si je le mets par exemple à la fenêtre et que je n'ai qu'un côté qui est décoré c'est pas super joli donc voilà vous pouvez les peintre d'un ou deux côtés ça ne changerait les décorés de un ou deux ça ne change rien non plus une fois que c'est bien c'est qu'on les retourne et on continue à les peindre vous voyez que moi j'ai utilisé un essuie tout ou comme vous appelez en france le sopalin vous pouvez le faire aussi sur un journal ou bien sur une petite assiette en plastique qu'on nettoie après peu importe mais protégez bien votre support de travail quoi ensuite une fois que c'est tout est bien sec je viens coller donc ici avec de la glu mes différents éléments attention ne faites pas comme moi essayez d'abord de voir comment on fait les toiles parce que au final je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé donc j'arrivais pas du tout à la mettre parce que je n'avais pas vraiment l'idée en tête de à quoi ça te fait ressembler voilà observez bien regardez partout c'est mis et il ya un côté qui n'est pas collé donc le côté que j'essaye de faire là il ya un morceau qu'on ne sait pas coller c'est trop en relief donc ne vous tracassez pas ensuite vous prenez votre petit sujet vous le collez moi j'ai continué avec la glu maintenant on peut faire avec de la colle pour enfants et aucun souci si vous le faites avec les enfants c'est même mieux que de la lui qui moi m'a tué les doigts donc voilà j'ai collé après les petites strass un peu partout n'oubliez pas de mettre le petit ruban au dessus donc là vous avez les créations de tous les petits qui les ont fait avec moi donc ma fille elle mon fille elle est ma fille et donc voilà on se retrouve pour la prochaine création pour faire le père noël vous allez avoir besoin de bateaux de glace comme tous les autres bricolages ici sur la vidéo de peinture rouge de boutons d'une feuille moi j'ai pris rouge on dirait un espèce de carton maintenant peu importe une feuille rouge pailleté tout ce que vous voulez une feuille rouge quoi des perles ici moi je prends celle ci par exemple des petits yeux et il faudrait que moi je n'en ai pas donc je vais prendre des make up et vous allez voir que ça va faire aussi bien l'affaire moins bien que si j'avais eu de la boîte mais je n'en ai pas ici mais il ya toujours moyen de s'arranger on se retrouve tout de suite pour le bricolage je prends quatre petits bâtons que je colle avec du papier collant je sais que la peinture n'accroche pas bien sur le papier collant mais ici ça n'a vraiment donné aucun souci donc faut juste pas gratter après on peint les quatre bâtons en rouge jusqu'à un certain endroit attention quand vous faites avec les enfants moi j'étais complètement perturbé et je lui fais peindre tout maintenant le rendu final est vraiment tout joli aussi parce que ça va quand même être caché alors vous mesurez la distance qui vient entre tous vos bâtons et vous faites deux petits triangles pour pouvoir faire le petit chapeau on le colle d'abord dans un premier côté on prend le petit make up on arrache tout l'intérieur pour n'avoir que le what au final on vient à faire des petites bandelettes du what que l'on colle tout autour de la petite tête du père noël on colle les deux petits yeux et là peut le petit nez du père noël et on a la première partie qui est fini je peins je colle les boutons qui glisse parce que la colle n'était pas bien sec enfin c'est une fois que ça sèche et puis j'ai fait l'autre côté donc on fait la même chose on colle le le petit chapeau la petite barbe et les petits cheveux partout partout on remet des petits yeux ici oui j'ai fait une autre technique j'ai fait un petit nez en ouate donc que j'ai coloré en rouge en le plongeant dans la peinture on remet les deux petits yeux et on fait l'ouate si on n'a pas bien mis de la peinture dans leur pas un petit peu en rouge pour que ça donne un petit peu joli on reprend des boutons pour faire des à l'arrière on les laisse bien sécher comme ça sans bouger et voilà le résultat donc là vous voyez que c'est une ma fille il est un peu rouge mais c'est pas grave ça donne tout aussi bien attention en fonction du produit vous utilisez sur vos matériaux pour faire ce petit père noël je me suis cramé les doigts en voulant mettre de la de la glu sur l'espèce de feutrine du dessus je sais pas si c'est passé j'ai une réaction chimique et ça m'a bien brûlé les doigts donc voilà faites bien attention pour faire le petit sapin vous allez avoir besoin évidemment des bâtonnets de la couleur verte des perles comme ceux ci peu importe mais des petites perles colorées du washi et quelque chose qui fera en fait de petits noeuds ou de petites étoiles pour mettre au dessus du sapin et aussi de la ficelle peu importe de la zone d'une cordelette soit une ficelle j'ai besoin de trois bâtonnets que je peins en vert recto verso aussi ce sera plus joli bien vous savez vous voulez les mettre et qu'il n'y a pas besoin du recto verso ensuite vous voulez retourner une fois qu'ils sont bien secs et vous les repeignez une deuxième fois à l'arrière pour que on ne voit plus du tout de morceaux donc on les met bien partout 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 sur les côtés aussi en fonction du bâtonnet l'épaisseur on les colle avec de la glu pour faire un espèce de triangle une fois que c'est fait que ça a bien séché on peut même venir mettre des petits sujets donc pour le dessus du sapin mettre le petit nœud j'ai voulu mettre des espèces de petits strass au départ je les mette avec la pince là mais ici j'y arrivais pas donc je l'ai mis au doigt de la glu de la bête colle pour enfants fonctionne très très bien maintenant ne vous contentez pas de la colle qu'il y a derrière les petits strass parce que ça ne tient pas donc on décore bien une partie et puis une fois que c'est sec on refait l'autre côté donc on fait les quatre petits morceaux avec un petit poids de colle sur chaque côté on met les petits strass en fonction peu importe de la couleur ça c'est super les enfants chez nous ont super adoré de faire ça donc voilà ici vous allez vous allez voir que j'ai décidé de mettre un petit ruban pour pouvoir l'attacher attention là il faut vraiment le coller avec de la glu aussi sinon ça ne tient pas donc voilà après j'ai fait le bas du sapin donc le petit pied que dans le même principe que la lécher pour le petit bonhomme de neige qu'on vient mettre en dessous et on a le la finition et voilà vous avez les sapins de ma filleule qui a six ans et de ma fille qui en a trois et demi alors vous allez avoir besoin de bateaux de colle des yeux moi ici j'ai pris des yeux un peu spéciaux mais des yeux normaux ça fonctionne aussi des perles de la ficelle et je ne sais pas comment ça s'appelle c'est une espèce de métal avec les petits floux sur le côté mais je ne sais absolument pas comment ça s'appelle cette chose ici ici on s'attaque vraiment au plus compliqué des bricolages je pensais que ça est plus facile mais non pas du tout donc d'abord on colle les trois bâtons ensemble pour faire une petite la petite tête du renne puis on prend soit une perle soit un morceau de bois tu as peu importe on le colle en dessous ensuite on vient placer les bois du rennes en les en maillot je sais pas comment dire en tournant autour du du des petits bois une fois que c'est bien sec parce que sinon ça ne tient pas du tout on essaye de faire en sorte que ça ressemble un peu à quelque chose en les tournant un petit peu dans tous les sens on prend des petits yeux peu importe rigolo ou pas rigolo on fait deux petits pois de colle et on vient les coller et puis c'est déjà fini la seule chose c'est que les enfants n'arrivent pas du tout du tout à tourner par exemple la petite ficelle ici ça allait mais c'était pas super simple non plus et pour expliquer voilà les petits bois des rennes c'était vraiment une horreur mais voilà le résultat est quand même là ils l'ont quand même fait ils sont quand même bien amusés ils en ont bien rigolé de ce petit rennes aux yeux roses c'est ils ont éclaté trier donc voilà c'était le dernier bricolage je vous remets une vue d'ensemble sur tous les bricolages mais au fur et à mesure parce que j'ai pas pu reprendre ceux de ma fiole et mon fiole bien évidemment que j'ai laissé reprendre chez eux et donc voilà je vous dis à la prochaine je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne pour d'autres types de vidéos ou pour avoir des bricolages qui vont encore arriver parce que je me rends compte que j'adore faire ça avec les enfants voilà je continuerai j'en ferai encore il faut juste un petit peu de temps pour que les idées viennent mais voilà je vous dis à la prochaine et je vous fais pas de bisous et ciao ciao